Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de vous parler d'un truc qui me trompe dans la tête. J'ai bien essayé d'aborder le sujet aux dépotés tout en allant et revenant du boulot, mais à chaque tentative, une fois mon petit solid-lock terminé, je me rendais compte que j'avais oublié d'aborder un élément en particulier, parce que c'est vrai que comme sujet à tiroir, ça se pose là. Je me suis donc dit qu'il fallait mieux s'occuper de ce sujet plus tard, avec un peu de structure, et surtout, les captures d'écran auxquelles je comptais faire référence. Le sujet sera certainement propice à moult digressions, puisqu'il semble difficile, voire impossible, de m'astreindre à ne traiter que l'affaire de l'écriture inclusive, sans avoir à évoquer les dérives de l'ultra-féminisme, et par extension, celle de cette étrange engeance qu'on appelle les SJW, les Social Justice Warriors. Mais bon, histoire de se faire une idée de ce dont nous allons parler, notons tout d'abord, c'est important, que l'idée de l'écriture inclusive séduit l'archi-duchesse du tout Paris, Anne Hidalgo, qui a plastronné qu'en dépit de ce que le gouvernement déciderait de faire ou non, les documents officiels émis par la mairie de Paris conserveraient l'écriture inclusive. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, en termes de boussole inversée, Mme Hidalgo, elle vaut presque BHL, c'est-à-dire que sur n'importe quel sujet, je pourrais facilement faire l'économie de réfléchir avant de conclure quoi que ce soit et me dire, bon, à ce sujet, qu'est-ce qu'elle en pense, l'autre, là ? Elle est pour ? Eh bien, elle est emballée, c'est pesée, je suis contre. Merci, monsieur d'âme. Sujet suivant. Mais passons outre le fait qu'en théorie, si ce sujet emporte l'adhésion de cette harpie, on peut conclure que par principe, on a très certainement affaire à une problématique absolument futile et parfaitement déconnectée de la réalité, de ce qui peut être considéré comme un enjeu par les grandes personnes qui se lèvent le matin pour aller bosser, histoire de financer le salaire, les pince-fesses et les projets farfelus de toute son hypercaste d'aristo-cancre. Bref, pour le cas où vous ayez la chance d'être hermétiquement préservé des tombereaux d'ineptie qui nous sont déversés sur la tronche en permanence, je vous refais le topo sur ce qu'est l'écriture inclusive. En gros, il s'agit d'inventer une nouvelle graphie. Ouais, ouais, graphie. Pourquoi dire écriture plutôt que de se la péter comme un pédagogiste avec ce genre de termes à la mort moelle-zobe qui permettent de promouvoir la visibilité des femmes dans la grammaire ? C'est-à-dire que le fait que la langue française, contrairement à d'autres, mette les déterminants le et la et des accords de genre à la disposition de quiconque entendrait parler d'une femme ne suffit pas, ce n'est pas le cas dans toutes les langues, mais ça ne suffit pas, car en effet, vous vous en souvenez, à l'école primaire, on vous a appris que dans le cas de figure d'une phrase à deux sujets comportant un adjectif, les caractérisant de sujets de sexe opposé, eh bien, on accorde le dit sujet au masculin. Comme on dit, le masculin l'emporte sur le féminin. Formulation, certes, maladroite, je vous l'accorde, mais dont il faut aussi se rappeler qu'elle a été conçue à une époque où les femmes avaient d'autres combats à mener que de don quichoter contre la grammaire et aussi, certainement, d'autres occupations que de laisser libre cours à des lubies aussi insignifiantes. On pouvait difficilement, à l'époque, supposer, quand on a mis ces règles en place et ces formulations, que les sociétés occidentales du XXIe siècle seraient suffisamment confortables pour qu'on y émaille à partir avec des chieuses pareilles. En ce qui me concerne, je peux comprendre qu'une femme soit vexée de la formulation, comme quoi le masculin l'emporte sur le féminin et que, pour une fille qui, en cas de confrontation physique ou sportive, l'emporte systématiquement sur son adversaire à pénis, ça puisse être ressenti comme un pronostic arbitraire et un peu injuste. Je déconne. Néanmoins, ok, en 2017, moi, je trancherai bien volontiers le débat en donnant consigne d'en finir avec la formulation incriminée et de la substituer de façon obligatoire et non négociable par un truc du genre dans une phrase dont un sujet est masculin et l'autre féminin. Ou l'inverse, si vous préférez, mais ça serait de la galanterie, et la galanterie n'est-ce pas une forme de sexisme ? Dans une phrase dont un sujet est masculin et l'autre féminin, par souci de simplicité et de lisibilité, on a choisi arbitrairement d'opter pour un accord au masculin parce que c'est plus simple et plus lisible. Exemple, dans la phrase le misogyne et l'ultra féministe sont des gros connards, on écrira gros connard plutôt que grosse connasse ou plutôt que d'écrire le macho et la féministe sont un gros connard ou une grosse connasse. Voilà, parce que c'est plus simple. Comme ça, on évite le terme l'emporter, on reconnaît que c'est arbitraire, attendu que les hommes et les femmes sont égaux, comme ça personne ne se roule par terre en tapant des pieds, mais on explique aux petites filles qui s'en foutent comme de l'an 40, je vous mets au courant, j'ai demandé à ma fille, elle a 7 ans, elle n'en a rien à battre, on leur explique qu'on garde le principe qu'on a choisi arbitrairement que ce soit accordé au masculin, histoire aussi de rester en adéquation avec l'œuvre des auteurs qui ont fait la littérature et la poésie françaises, Georges Sand, De Beauvoir, Marguerite Duras y compris. Alors oui, c'est le moment fatidique où la féministe de combat va me dire que la société évolue, que le monde bouge, qu'il faut bouger avec lui, et que la langue française ayant déjà évolué, elle peut bien encore évoluer, on ne parle plus en vieux François aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut bien foutre que la langue évolue ? Eh bien, écoute ma puce, lis donc un roman ou un texte en vieux François et ose me dire que tu ressens une immersion dans ce truc-là. Oui, le dame oiseau, est-ce toi, les caissements, des auprès du Ray, etc., je ne sais pas quoi. Ose dire qu'il n'y a pas une barrière entre toi, le français que tu parles tous les jours, celui que tu as dans le crâne, et ce dialecte-là. Est-ce que tu arrives à t'immerger comme dans un roman en français contemporain, dans un roman, dans un fabliau du Moyen-Âge ? Est-ce qu'on peut vraiment souhaiter à la femme et à l'homme nouveau que tu souhaites fabriquer dans quelques générations, de ressentir ce filtre-là entre la langue que parle son cerveau, que parlera son cerveau, et celle que parlait Victor Hugo ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une déperdition dans l'immersion, dans l'intensité du ressenti, dans l'émotion de la lecture de ces œuvres-là ? Personnellement, je n'ai pas envie de vivre dans un monde où mon acception de la langue française ferait que même Verlaine ou Rimbaud auraient écrit dans un dialecte primitif transpirant de sexisme, misogyne, hétéro, ces genres non-binaires, ces soupapes, ou je ne sais pas quoi, et puant l'oppression patriarcale privilégiée, ou je ne sais quelle connerie que j'aurais pu en penser, parce que ça aurait forcément biaisé et abîmé ma lecture de leur œuvre si vous aviez, par malheur, remporté ce combat absurde avant ma naissance, et que de fait, eux et moi ne parions plus la même langue à cause de vous. Tiens, puisqu'on en est à parler de la poésie et de la littérature, de géants dont il faudrait peut-être, afin qu'elle nous soit toujours accessible, remanier l'œuvre pour qu'on plaire à des nains qui pianotent sur le web en se préoccupant de causes tout aussi futiles que celles-ci. Voyons un peu ce que ça donnerait. Le poème que j'ai choisi arbitrairement là, c'est « Il faut que le poète ». C'est une allégorie de la poésie qui m'a bien plu. Écoutez ça. « Il faut que le poète ». « E. Ce. » « Éprise. E. » « D'ombré d'azur, esprit doux et splendide au rayonnement pur qui marche devant tous. « E. » « Éclairant. L. E. » « Qui doutent. » « Chante. R. Ce. » « Mystérieux. E. S. » « Qu'en tressaillant écoute les femmes, les sons « Je. » « Ze. » « Re. » « Les sages. » « Les sages. » « Les amants. » « E. » « S. » « Deviennent formidables à de certains moments. Parfois lorsqu'on se met à rêver sur son livre où tout pointeux berce, ébloui, calme, caresse en ivre. » « Fla blablabla. » « Victor. In. Hugo. Get. Poète. S. Inclusif. F. V. E. » « Alors, chers amis. E. S. » « N'est-ce pas parfaitement dégueulasse à lire ? » « N'est-ce pas encore plus atroce à prononcer ? » « On a l'impression de vomir. » « De dégobier la langue française. » « Qu'est-ce qui reste de la poésie une fois qu'on a soumis l'univers entier à vos caprices d'inutile ? » « Objecterez-vous que... » « Oui, mais non, c'est pas pareil. » « Là, c'est de la poésie. » « Et pourquoi c'est pas pareil ? » « Pourquoi ça concerne pas la poésie, votre délire inclusif ? » « Parce que... » « Parce que... » « Parce que quoi ? » « Parce que la poésie, c'est fait pour être lue, pour être prononcée, pour être beau, fluide, rythmée et musicale. » « Eh bien, j'ai un scoop pour vous. » « N'importe quel texte à l'écrit a pour vocation d'être lu mentalement, prononcé mentalement comme à l'oral. Ce qui ne peut pas être prononcé n'a pas à être écrit. Sérieusement. Il paraît que plus de 300 professeurs de l'éducation nationale se sont positionnés en faveur de l'écriture inclusive et ont affirmé qu'ils n'enseigneraient plus à leurs élèves, que le masculin l'emporte sur le féminin dans l'accord de genre. » Ok, ok. Alors, on va la faire simple. On va la faire simple. Si un ou une de ses profs m'écoute, tu m'écoutes ? Écoute-moi bien. Vu que ça a l'air de te tenir à cœur au point d'apprendre à tes élèves une graphie qui n'existe pas et qui fera de lui un handicapé grammatical, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas te mettre en conformité avec tes convictions ou tes cons.con.viction si tu préfères et tu vas leur faire cours en paroles inclusives à l'oral. Genre « Bonjour à toutes.ce. » « Aujourd'hui, nous allons étudier les auteurs.re du XXe siècle et notamment ce.l.s qui se sont penchés sur la condition des ouvriers.r au XXe siècle. » Ok ? Et après ? Après, les cours, c'est pareil. Ce que tu fais, tu continues à parler comme ça. Tu restes fidèle à tes convictions. Quand tu passeras bien pour une tarée, tu me donneras ton feedback, ton petit retour d'expérience et on en rediscute. Parce que quelque part, il faut être cohérent. si la règle du masculin privilégié qui l'emporte sur le féminin opprimé dans la grammaire patriarcale phallocrate est injuste à l'écrit, il n'y a aucune foutue raison valable que tout à coup, à l'oral, ce soit bizarrement plus très grave, plus plus important, sous prétexte que c'est imprononçable et que c'est plus pratique. Hein ? Si c'est pas pratique et pas prononçable à l'oral, c'est que c'est pas pratique et que c'est pas lisible à l'écrit. À un moment, dans tous les domaines, il va falloir arrêter cette connerie de se battre contre un truc parce qu'on a des convictions et qu'on est intraitable et de vouloir en garder quand même les avantages quand ça nous arrange. Tu veux écrire en inclusif ? Soit. Mais alors, tu parles en inclusif ou tu la fermes bien comme il faut parce que je ne vois pas pourquoi tu aurais une dérogation pour oppresser tranquillement les femmes à l'oral alors que tu nous casses les noisettes à l'écrit. Au bout d'un moment, ça va bien. Mais bon, les 300, les spartiates de la connerie inclusive, vous n'allez pas le faire de parler en langage inclusif attendu que c'est infaisable sauf à se mettre à parler comme des malades mentaux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de vous ? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous le trouvez peut-être un peu raide, le Blanquer, si j'ai bien compris. Habitué que vous étiez à avoir des ministres de l'éducation plus cinglés les uns que les autres mais estimez-vous bien content de ne pas avoir affaire à moi parce que le ministre de l'instruction nationale comrade, moi, j'entends ça le soir en me couchant, le lendemain matin, conférence de presse, mesdames et messieurs, je ne serai pas long, rassurez-vous, les programmes étant clairs quant aux règles à enseigner aux élèves, notamment en termes de grammaire, tout professeur s'autorisant à en enseigner d'autres sera démis de ses fonctions d'office sans solde et sans appel. Tout signataire d'un quelconque manifeste affirmant enseigner l'écriture inclusive sera traité d'eux-mêmes, j'invite les élèves et parents à signaler les contrevenants au rectorat. A bon entendeur, salut, bonne journée. Voilà, vous enseignerez cet imbitable sabir quand il fera consensus et entrera dans les programmes et d'ici là, soit vous faites ce pour quoi vous êtes payé, soit vous allez chercher un job à paul.polette.emploi. J'ai presque fait le tour de ce délire d'écriture bisexuelle là, mais je voulais vous montrer un truc. Voyez le titre de cet article. Qu'on apprenne encore aux élèves que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est scandaleux. C'est clair, c'est scandaleux putain de l'eux quoi. Je suis trop d'accord avec toi. Dans un monde sans guerre, sans meurtre, sans pédophilie, sans pauvreté, sans famine, sans terrorisme, sans camion qui écrase des gens à Nice ou qui explose dans le tiers monde, sans bombardement sélectif, sans exploitation de la misère, sans collusion avec des états qui décapitent à tout va, sans milliardaires qui passent en limousine devant des SDF, sans agression gratuite dans la rue, sans licenciement économique, sans délocalisation, sans évasion fiscale, sans iode qui rentre pas dans l'ISF, sans esclavage, tiens, ça revient, sans OGM, sans glyphosate, sans uranium appauvri, sans agent orange au Vietnam, sans viol et surtout, sans femme battue ou tuée à coup de poing, je suis tout à fait d'accord. Une écriture lisible où le masculin l'emporte sur le féminin, c'est scandaleux. Mais bordel quoi. prenez un peu de recul, il n'y a que dans un contexte ultra confortable, ultra polissé, ultra favorisé, ultra sécure, qu'on peut se permettre d'être scandalisé pour ce genre de broutille. Il y a un truc dont je suis quasiment certain, c'est qu'une femme battue ou qui a été violée, vos histoires de corne-cul, elle n'en a rien à carrer parce qu'elle, elle a un problème, parce qu'elle, elle vit quelque chose de scandaleux. Et le mot scandaleux, il est trop lourd de sens pour s'acoquiner avec des tarés qui se battent pour des causes aussi insignifiantes. Enfin quoi ? La pauvre femme au Bangladesh là ou dans je ne sais quel pays à Béran où les crimes d'honneur sont menées courantes. La fille qui s'est fait asperger le visage à l'acide par un sous-homme dont elle n'a pas voulu ou pour je ne sais quelle raison qui peut pousser un taré de ce type à faire un truc pareil. Allez lui expliquer à elle que vous aussi, vous êtes opprimé et que votre combat pour le droit des femmes c'est de défigurer la langue française. Franchement, traduisez-lui ça en Bengali pour voir si ça l'intéresse mais vous étonnez pas si elle ne répond pas tout de suite et si elle cherche dans Google Translator comment vous traiter de pauvres connes en français. Bon allez, on va essayer d'en finir avec cette impérieuse exigence d'une langue française enfin inclusive et de facto transsexuelle qui nécessiterait, paraît-il, l'utilisation du pronom il pour définir un groupe d'hommes et de femmes mais aussi un individu transgenre ou non-genré au risque donc de ne plus faire de différence entre des hétéro-cis-genres et une personne gender, fluide, quadri, asexuelle, alternatif, transdimensionnel, tout ce que vous voulez qui ne souhaite peut-être pas être niée dans la spécificité de sa complexité de genre ou un transsexuel traditionnel à l'ancienne comme on appelle ça dans le glossaire à la con de ceux que ça intéresse. franchement je sais pas disons une personne transbinaire j'ai bon enfin bon disons qui a payé des fortunes en traitements hormonaux en opérations chirurgicales pour par exemple avoir l'apparence d'un homme et qui a galéré pour que l'état civil accepte de reconnaître qu'il en est un tout ça pour au final se faire appeler Yel quand on parle de lui en même temps que d'une copine. Le mec ça le saoule quoi. Bon je pousse le raisonnement à l'absurde hein mais c'est juste pour souligner que quand vous réclamez ces conneries au nom des droits des femmes vous oubliez quand même une chose c'est que vous n'êtes pas les femmes vous êtes des femmes et soit je ne connais que des idiotes soit je ne connais que des femmes soumises qui auraient intériorisé le fait qu'elles sont inférieures soit j'ai la chance de ne connaître aucune femme ayant suffisamment peu de choses à foutre peu de soucis dans leur vie pour supporter ou pour rejoindre votre croisade absurde. Bref et puis après on va couper court parce que bon on est tous très occupés comment diable expliquez-vous que la majeure partie des femmes en est strictement rien à cirer de vos élucubrations c'est-à-dire que quand en couple ils sont invités chez des amis avec leur mec leurs amis disent pas ils et elles viennent prendre l'apéro et elles se sentent pas pour autant nier en tant que femme en tant qu'individu invisibilisé ou que sais-je encore comment ça se fait qu'à partir du moment où elles n'ont pas à obéir à leur homme qu'elles ont le droit de parler de voter de bosser de conduire une bagnole de coucher avec leur mec si elles sont d'accord ce soir-là de se mettre avec si ça leur dit ou non d'avoir des mômes ou pas de se marier ou pas de prendre son nom ou pas ou l'adjoindre à son nom de jeune fille s'il se marie ou pas et de le quitter si le mec n'est pas d'accord avec une ou plusieurs de ses propositions comment ça se fait que ça leur suffit et pas à vous et puis vous n'allez pas me faire le coup de oui c'est la société patriarcale qui leur a fait intégrer que tout ça inconsciemment elles se perçoivent comme inférieures mais elles ne s'en rendent pas compte tout ça tais-toi je résume en gros je résume ton propos c'est parce qu'elles sont connes en fait non c'est ça va droit au but c'est parce qu'elles sont trop connes pour penser comme toi leur avis n'est pas un vrai avis parce que leur pensée est bridée et fabriquée par la société c'est ça que tu nous dis non bon j'avoue si c'est l'argument que tu me sors je suis bien désolé mais en termes de misogynie tu t'y connais ça se pose là ma grande et si si je t'ai fait avec cette dernière supposition un procès d'intention alors je m'en excuse et j'en conclue que tu admets de bonne grâce que ces femmes qui sont nombreuses qui sont certainement une majorité et qui se contrefoutent de vos histoires d'écriture inclusive le font en pleine possession de leur intellect non bon alors du coup est-ce que le problème il serait pas possible qu'il vienne de vous tout simplement est-ce que vous êtes pas tout bêtement susceptible à l'extrême ce qui est votre droit mais ce qui ne vous fonde pas à imposer vos lubies à une langue dont la majorité des locutrices et des locuteurs et bien l'aiment telle qu'elle est au nom d'un trait de caractère qui est le vôtre mais qui est quand même généralement dépeint comme un trait de caractère plutôt qu'à ce bonbon enfin puisqu'on a vu passer l'argument qui veut que cette règle du masculin qui l'emporte dans l'accord de genre et le choix du genre du pronom en invisibilisant les femmes puisqu'on a entendu que ça participerait d'une imprégnation précoce du sexisme dans les jeunes esprits et qu'on courrait donc à perpétuer les comportements sexistes machistes ou misogynes le harcèlement les violences faites aux femmes etc juste une question et après on arrête de perdre du temps avec ces histoires pourquoi dans les pays anglophones en Angleterre aux USA Australie alors qu'il n'y a pas d'accord de genre c'est he is beautiful she is beautiful they are beautiful c'est écrit exactement pareil il n'y a pas de beautiful ou je ne sais pas quoi pour genrer un adjectif rien n'est prévu pour ça et pourtant malgré ces langues absolument neutres qui n'invisibilisent pas la femme le sexisme les violences conjugales le harcèlement etc adviennent en dépit de l'absence d'invisibilisation de la femme dans la grammaire locale pourquoi c'est vrai aux USA aussi que les femmes peuvent se faire harceler violer qu'elle gagne au global moins que les hommes alors que la vilaine 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 grammaire patriarcale pour le coup ne peut pas être incriminée elle a un alibi en béton vu qu'elle n'était pas là au moment des faits puisqu'elle n'existe pas bref je dois avoir comme à mon habitude allègrement outrepasser les quelques précieuses minutes que je comptais dilapider à propos de de ces futilités dans le cadre d'un temps de vie malheureusement limité et il me reste encore toute une benne d'inepties à traiter donc dossier suivant de ces futilités on est en train de vivre et il me reste encore d'un temps de vie de ces futilités